Bonjour chers internautes, bonjour chers frères et sœurs. Donc, comme je l'avais dit, j'ai mis les explications. Finalement, je n'ai pas eu à les faire, puisque, évidemment, il suffisait d'aller sur YouTube trouver un tutoriel qui vous explique sur PC, en tout cas, comment télécharger les vidéos de YouTube, pour que vous puissiez bénéficier, que tout un chacun puisse bénéficier de cette Bible Osterwald Audio. Donc, sachant évidemment que je n'utilise pas de PC, que je ne connais pas bien les PC, donc, peut-être qu'il y a d'autres façons de faire qui sont mieux que celles décrites dans la vidéo que j'ai trouvée, mais en tout cas, bon, ça avait l'air pas mal. Donc, j'ai pris une vidéo que j'ai ajoutée à ma playlist, donc à propos de la Bible Osterwald Audio, dans laquelle, en 1 minute 30, une personne vous explique comment télécharger une vidéo de YouTube. Voilà, sur Mac, comment moi je fais pour télécharger mes vidéos de YouTube ? Il y a sûrement plusieurs façons de faire, mais moi, j'ai téléchargé un navigateur un peu spécial qui s'appelle Torch. Pas une torche, mais sans E. T-O-R-C-H. Je pense que c'est le mot Torch en anglais. Quand vous voulez télécharger une vidéo, vous coupez la petite adresse de la vidéo, vous la collez dans Torch, et là, vous avez, sur le haut du navigateur, une petite icône verte avec une flèche pour télécharger. Donc, vous cliquez dessus, et ça vous apporte la vidéo sur votre disque dur, directement, voilà. Et puis, sinon, pendant que je suis à faire ce message, je voulais vous dire, donc, bien sûr, nous avons pratiquement finalisé tous les livres de la Bible, donc, je les mets en ligne, selon que Dieu m'y pousse, afin d'essayer d'être dirigé par Dieu, puis en fonction aussi des chapitres de la Bible, à lesquels il y a le moins possible d'erreurs, mais bon, comme je vous ai dit, il y a peu, il y avait encore des erreurs. Je vous ai demandé si vous avez le temps, bien sûr, d'avoir la gentillesse de me signaler des corrections à faire, mais en tout cas, donc, s'il y a un chapitre, un livre de la Bible, que vous voudriez que j'ajoute en priorité, donc, merci de me le signaler sur mon mail, 4pasverdieu.gmail.com Merci, bonne journée, au revoir.